Et salut à toi et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, podcast 80. On a quand même fait un bon bout de chemin ensemble et c'est que le début. Je suis super content de faire ce podcast avec toi. Je vais te parler d'une histoire qui m'est arrivée il y a deux jours. Donc au moment où je fais ce podcast, on est le 10 juin. Et ça fait un an et cinq mois avec ma copine, je suis content. Et ce qui se passe, c'est que j'ai été contacté par la télé. Un truc de dingue, tu vois. Et j'ai dit non. Je vais t'expliquer l'histoire. Il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo sur Juliette Funès, une personne que j'admire particulièrement pas du tout parce que c'est quelqu'un qui parle de quelque chose qu'elle ne maîtrise absolument pas. Elle crache énormément sur le coaching. Elle a publié un livre là-dessus qui s'appelle Développement impersonnel, je crois. Et genre franchement, elle dit grave de la merde sur le coaching. Elle est complètement à côté de la plaque. Et genre, elle aurait bien fait de rester dans la philosophie. Et son approche n'est même pas philosophique au final. Donc voilà, c'est pas fou. Et du coup, j'ai fait une vidéo de réponse à ce qu'elle disait parce qu'elle disait vraiment des pépituées sur le coaching. Elle dit un esprit bancal, ça mérite mieux qu'un couillon qui a fait 6 mois ou 12 mois d'études ou un truc comme ça. Bref, elle est un peu bloquée dans des vieux schémas de vieille école. Et donc moi, j'ai fait une vidéo un peu de réaction là-dessus où je décris un petit peu ce qu'elle dit. Donc c'est une vidéo qui est émotionnelle. Je reconnais qu'il y a des moments où je m'emporte un peu. C'est carrément vrai. Et ce qui se passe, c'est que je ressens un mail. Donc il y a deux jours de ça. Et ce mail, il disait « Bonjour Monsieur Noury, j'ai vu votre vidéo sur YouTube. Je suis rédacteur chez Arte. Donc j'ai failli passer sur Arte. Et j'anime en fait l'émission Philosophie qui passe le samedi à 20h30, je crois, un truc comme ça. Et du coup, j'ai vu votre vidéo de réponse à Juliette Funès, tout ça. Et je voulais vous proposer un débat avec elle. Et mon sang, il a fait cinq fois le tour de mon corps. J'ai flippé de ouf. Je me suis dit « Wow, putain, un truc de dingue, la télé et tout ça. » Donc il y a eu un peu l'euphorie parce que ce n'est pas toujours que je reçois une invitation pour la télé, surtout pour une chaîne nationale. Et je me dis « Bon, ok, il faut que je réfléchisse. » Parce que la télé, il y a quand même une grosse opportunité de visibilité. Je vais être vu par des millions de personnes et gratuitement. Et à côté de ça, j'envoie le screenshot à un pote à moi et je le montre à ma copine. Et les deux me disent « Fais gaffe, ça pue. » Et je me pose un peu les questions, tout ça. Je me dis « Ok, arté quand même. » Je veux dire, il y a du bénef et tout dessus à faire. Et je me pose un minute, je réfléchis, je me dis « Ok, je vais dire non, je vais refuser. » Et je vais refuser pour plusieurs raisons. La première, c'est que je vois une chose, c'est que l'émission s'appelle « Philosophie » et que De Funès, elle est philosophe. Et que s'il m'invite, c'est clairement pas pour me faire plaisir. C'est clairement pas pour s'ouvrir à mon opinion. C'est pour me défoncer. C'est pour faire de l'audimat. Et c'est là que je vois en fait que même les chaînes culturelles, et je suis déçu par arté du coup, c'est que le mec a bien dit qu'il a vu ma vidéo, tu vois. Donc il a peut-être vu aussi les commentaires à quel point je me fais exploser la tête. Il a vu à quel point ma vidéo, elle est détestée par les gens de cette école-là. Et je suis ok avec ça. Et le mec s'est dit « Ok, je vais le contacter parce que s'il parle comme ça de Julia de Funès et que je le mets en face d'elle, il va y avoir du clash de ouf. » Et vu que moi, j'ai jamais fait de plateau télé, je suis jeune, et j'ai pas forcément l'expérience qu'elle, elle peut avoir en philo, sur une émission de philosophie. C'est comme si je me pointais dans un pays inconnu, avec une langue que je parle pas, et qu'on me foutait un adversaire en face de moi et qu'on me disait « Allez, vas-y, bats-toi à mort. » Et que j'avais pas d'armes et qu'elle, elle avait les armes et le public avec elle. Et je me serais fait déchirer et je suis sûr que ça aurait buzzé en plus parce que c'est ce qu'ils cherchent en fait. C'est exactement ce qu'ils cherchent. Ils cherchent de la viande à mettre dans les assiettes des gens qui vont regarder la télé, qui vont se divertir comme ça en regardant des clashs. C'est le principe de Hanouna et toutes ces merdes-là. Et ça prouve vraiment que les médias, tu vois, je trouve que ces gens sont dégueulasses, vraiment, parce que c'est une opportunité camouflée. J'aurais pu détruire mon image en fait en allant là-bas. Et la deuxième chose que ça m'a prouvé, c'est que les médias, ils se foutent, mais hyperdument, de détruire ta réputation. Et ça montre à quel point un média, ça peut être mauvais, négatif, malsain. Et ce mail, tu vois, j'aurais pu le prendre en mode trop bien une opportunité, mais j'arrive pas. Pour moi, c'est juste une preuve de plus que j'aime pas ça, les médias. J'ai horreur de ça, je les déteste. Parce que leur fond de commerce, c'est de détruire ta réputation. Si tu regardes un peu quand tu as un débat télévisé, alors moi, ça fait très longtemps que je n'en ai pas regardé, j'ai plus de télé ni rien, mais tu regardes que tu en as un qui va dominer, un qui va être dominé, et que le débat ne sert à rien, parce que les deux restent dans leur retranchement. Et tout ce qui va se passer, c'est que les gens vont se dire « Ok, lui, il est cool et lui, il n'est pas cool. » Et le dominant va gagner, le dominé, il va casser sa réputation, et après, tu ne le revois plus jamais. Et c'est ça le truc, en fait. C'est que c'est leur fond de commerce en médias. Leur fond de commerce, c'est de péter des réputations des gens. Parce que l'humain, il a cet œil malsain, il aime voir des gens se faire détruire, malheureusement. Donc du coup, je voulais sortir un petit peu trois leçons, trois moralités que j'ai ressorties de ça. C'est que la première chose, tout ce qui ressemble à une opportunité, n'en est pas forcément une. Au contraire. Au contraire. Il y a beaucoup de choses qui semblent être des super opportunités et qui n'en sont absolument pas. Petit clin d'œil à Master Business. Podcast dans les 50, je crois. Et fais attention du coup aux opportunités qu'on va te proposer. Même si ça te paraît complètement excitant, complètement dingue, pose-toi une question, dis-toi « Ok, qu'est-ce que la personne en face, elle, elle va y gagner au fait que je dise oui à son opportunité ? » Et là, qu'est-ce que j'aurais fait gagner du coup à Arte ? Je leur aurais fait gagner de l'audimat et du buzz. Parce que si j'avais été en face de Juliette Funès, c'est une personne qui m'insupporte et j'aurais pu très facilement tomber dans l'émotionnel, clairement. Parce que je déteste ce qu'elle dit. Et je déteste ce qu'elle incarne, en fait. Et forcément, ça aurait pu mal se passer. Et en plus, un média, s'il veut, il coupe, tu vois, le montage. Et avec l'image du montage, ils me font dire ce que je n'ai pas dit. Et ils sont extrêmement forts pour ça. Donc je ne prends pas le risque de casser mon image. Donc fais gaffe à ce qui ressemble à des opportunités. Si l'opportunité, plus l'opportunité te paraît dingue, plus tu dois te méfier. Et là, clairement, j'ai failli passer à la télé. Ça peut ressembler à une opportunité, mais pas du tout. Donc voilà, clairement, je leur ai dit non. La deuxième chose, c'est que les gens, ils font passer d'abord leurs intérêts personnels quand ils te proposent une opportunité. Donc ça rejoint un petit peu ce que je te disais juste avant. Qu'est-ce que eux, ils ont à y gagner quand ils te proposent l'opportunité, en fait ? Et le troisième point, c'est le petit bonus, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire une dinguerie pour passer à la télé. Parce que la vidéo en question, là, au moment où je te parle, on est le 10 juin, je crois qu'on n'est pas loin des 3000 vues. Tu vois ? Donc souvent, on se dit, ouais, il y a des YouTubers, ils passent à la télé, mais ils ont fait des millions et des millions de vues. Eh, j'ai fait 3000 vues. C'est ma vidéo la plus vue parce que je suis pas très populaire sur YouTube. Et enfin, c'est pas là où je travaille le plus en tout cas. Et bah, ce qui se passe, c'est que t'as pas besoin de faire une folie pour passer à la télé, tu vois ? Et je te démystifie la télé, c'est pas si dingue, en fait. C'est pas si dingue de passer à la télé. Mais t'as pas besoin de faire grand-chose. Il suffit d'un petit contenu, d'une collaboration, d'une rencontre, pour ce que j'appelle le skyrocket. Le skyrocket, pour moi, c'est le tout petit truc qui fait que t'exploses. Tu pars super haut d'un coup, tu vois. C'est une hyper croissance. Et voilà, je voulais te faire réfléchir un petit peu à tout ça. Parce que, voilà, toutes les opportunités n'en sont pas. Et je voulais te raconter cette histoire pour que tu te poses vraiment la question d'aujourd'hui, quelles sont les opportunités qu'on te propose ? Et quelles sont les vraies opportunités qui sont en face de toi ? Parce que ce sont deux choses qui sont extrêmement différentes. Voilà, du coup, je t'invite à réfléchir à tout ça. A me dire ce que t'en penses. N'hésite pas à envoyer un message privé si tu veux en parler. C'est avec un immense plaisir. Et moi, je te dis à très, très, très vite dans un prochain podcast. N'oublie pas de t'abonner. Salut.